Bonjour les jardiniers, bonjour les jardinières, nous sommes le jeudi 23 avril, aujourd'hui je vais vous parler des gendarmes. Une question se pose, est-ce que la peur du gendarme est avérée au jardin ? En tant qu'animateur jardin, je dis que oui, car le nombre de questions à ce sujet est au top 5 des inquiétudes. Le gendarme, on l'appelle aussi pyrocore, ou plus traditionnellement en fonction des régions, le suisse, le soldat ou le cherche-midi. C'est l'insecte le plus reconnaissable du jardinier ou de la jardinière. Il a une carapace rouge et noire, se masse sur les troncs ou le long des murs au soleil et souvent au même endroit tous les ans et aux mêmes époques. Le gendarme est un insecte hémipter de la famille des punaises. Son petit nom en latin est pyrocorus apterus, c'est-à-dire la punaise au corps de feu sans aile. Par contre, il possède deux paires d'ailes. Cependant, il ne vole pas car ses ailes sont trop courtes. Toutefois, certains individus sont capables de voler et apparaissent quand les conditions de vie se dégradent. Il s'envole alors pour aller ailleurs. La taille de l'adulte est d'en moyenne de 1 cm. Les dessins de sa carapace minent l'aspect d'un animal plus gros pour effrayer les agresseurs. Il y a dimorphisme sexuel. Quelle est sa vie au quotidien ? Le gendarme est visible de mars-avril à octobre-novembre. C'est un insecte grégaire. Il vit en colonie importante au pied des murs, murets ou escaliers extérieurs. Il est au soleil pour profiter de la chaleur. Les accouplements durent 12 à 24 heures et des fois plusieurs jours. Le mâle et la femelle sont accrochés ensemble en se tournant le dos au premier beau jour du printemps. Ils se déplacent d'ailleurs d'un seul et même mouvement. Les femelles pondent leurs oeufs principalement sous des pierres, des feuilles, dans les fissures d'un mur ou de l'écorce d'un arbre. Au mois de mai, les larves oranges vifs ou rouges foncées éclosent. Seuls les jeunes adultes hibernent à partir de l'automne. Pour passer l'hiver, ils se mettent à l'abri sous des débris végétaux, entre des pierres, sous une écorce ou un tas de bois mort. Que mange le gendarme ? Le gendarme est un piqueur-suceur, comme le puceron. Il pique de préférence des plantes de la famille des malvacées, comme l'hibiscus, la mauve, la guimauve ou la rose trémière. Et aussi des tilleuls ou des robiniers faux-acaciens. Ils se nourrissent plus particulièrement de leurs fruits et de leurs graines dont ils sucent les sucs, et ceci sans jamais causer de dégâts dans les plantations. Quand ces plantes manquent, ils consomment d'autres végétaux, mais surtout, et aussi des petits insectes vivants ou morts, ou les oeufs d'insectes. Le gendarme est un auxiliaire du jardinier, car il pique les pucerons ou les cochenilles. Le gendarme est donc un insecte totalement inoffensif au jardin. Cette punaise n'est prédatrice d'aucune plante potagère, ne pique pas le jardinier, et surtout n'a pas d'odeur. Ces punaises sont prédatées par les oiseaux, les araignées, les guêpes ou les frelons. Elles rentrent dans la chaîne alimentaire du jardin vivant. Une dernière info pour montrer l'importance de cet insecte dans tous les domaines. En biologie, les gendarmes ont été très étudiés. Ces punaises sont en particulier utilisées comme modèle biologique pour l'étude des hormones qui régissent le développement et la croissance chez les insectes. Le faux dicton du jour, le gendarme de Saint-Tropez préfère s'accoupler sur des surfaces en tôle. Bonne soirée, à demain et surtout restez chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.